On retrouve Enki cette semaine à nouveau, on vous raconte l'histoire de Enki et sa campagne de crowdfunding qui bat son plein. D'ailleurs, allez-y, j'ai mis tous les détails pour vous connecter à cette campagne dans le descriptif de cet épisode. La semaine dernière, on avait parlé de la genèse de Enki, comment est-ce que ce projet est né. J'avais reçu Aïssa, le fondateur de Enki. Il est là à nouveau cette semaine. Merci Aïssa d'être avec nous. On avait dit la semaine dernière qu'on parlerait plus du modèle économique, parce que vous êtes en train véritablement de construire une vraie économie circulaire. C'est ça qui est très intéressant. Et j'avais envie de te poser la question de comment ça fonctionne, comment est-ce que cette marketplace fonctionne Enki ? En fait, ce n'est pas vraiment une marketplace. L'idée, c'est plus de se dire finalement, d'un côté, on a effectivement nos clients à qui on loue du mobilier à travers notre solution d'abonnement. Et puis de l'autre côté, on a les investisseurs. Alors effectivement, il y a deux parties, on va dire, qui se rejoignent d'une manière ou d'une autre. Mais en fait, ils ne se rencontrent pas vraiment. C'est-à-dire que nous, on ne les met pas forcément en relation. C'est-à-dire que moi, si j'ai un besoin de mobilier, les gens qui vont investir dans mon projet, je ne les connais pas. Je ne connais pas leur nom. Ils sont complètement anonymes ? Tout à fait. Donc pour toi, ils sont anonymes. Donc c'est vraiment, nous, quand on publie un projet, donc imaginons que tu nous loues du mobilier, on va publier le projet. Et même toi, tu es anonyme pour nos investisseurs. Nos investisseurs, ils voient qu'il y a un projet, ils voient où se situe le projet, ils voient pour quelle durée est le projet. Et à ce moment-là, ils investissent. Et donc, voilà, ils peuvent investir à partir de 500 euros. Et donc, le panier moyen, c'est autour de 2-3 000 euros par investisseur. Et donc, effectivement, il n'y a pas vraiment de mise en relation à proprement parler, comme par exemple sur une plateforme de crowdfunding. Oui, d'accord. Quand vous avez construit ce modèle de Enki, vous avez commencé par où ? Vous avez commencé par chercher des investisseurs ou vous avez commencé par chercher des clients ? Non, alors plutôt les clients. Parce que dans mon expérience précédente de FinTech, du coup, au début, on était convaincu que c'était trouver l'argent et les investisseurs qui allaient être le plus durs. Et puis, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout ça. Que dès que tu as un beau produit, un rendement, quelque chose de tangible, il y a de l'argent disponible. Exactement. Par contre, trouver, voilà, à l'époque, c'était des factures. Donc, on faisait de la facturage, en fait, crowdfundé, on va dire. Et donc, c'était très compliqué de trouver des boîtes qui avaient des factures qui remplissaient tous les critères. Et qui voulaient vous faire confiance, surtout. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, avec Enki, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que je pense qu'il y a encore une évangélisation à faire sur le marché, en fait, on n'est pas obligé d'acheter son mobilier. En fait, les gens sont... Ça, ce n'est pas acquis encore. Non, voilà. On est encore dans une dynamique un peu d'habitude. On ne se pose pas la question. On n'imagine pas les problèmes qu'on va vivre. Parce que du mobilier, ça se garde 5 ans, 6 ans, 10 ans. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'à un moment donné, il se peut qu'on va vouloir le faire évoluer, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on sent que ce n'est pas encore ancré. Et donc, voilà, très honnêtement, c'est plus difficile d'avoir les projets que d'avoir les investisseurs, quoi. Et c'est marrant quand tu dis que ce n'est pas ancré. Et pourtant, il y a d'autres secteurs. Par exemple, sa voiture. On fait du leasing. Il y a de moins en moins de personnes qui achètent leur voiture cash, qui immobilisent de l'argent pour acheter une voiture. Mais nous, on est convaincus que d'ici 10-15 ans, avec Enki, avec le mobilier, ça va devenir aussi une norme, un peu comme dans le secteur de l'automobile. Parce que ça fait du sens sur tous les plans. Je veux dire, tu ne immobilises pas ton cash. C'est flexible, tu le fais évoluer. Et au niveau circularité, en fait, les enjeux, il y a des pressions, etc. On permet, grâce à ce modèle, à répondre à ces pressions. Donc, pour nous, c'est une évidence que ça va être la norme. Mais il faut l'installer. Et c'est pour ça qu'on est là, évidemment. Donc, votre enjeu, comme toute startup, et c'est souvent d'ailleurs là-dessus que les startups ne sont pas super bonnes, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis le go-to-market. C'est-à-dire, comment est-ce que vous allez positionner votre offre sur le marché, côté client ou côté investisseur ? Donc, comment vous faites pour positionner, faire en sorte que les gens évangéliser le marché pour que les gens comprennent que c'est ridicule d'acheter son mobilier aujourd'hui ? Écoute, je pense qu'on produit pas mal de contenu pour un petit peu vulgariser aussi tout ça, faire comprendre un petit peu les impacts que ça peut avoir. On collabore quand même aujourd'hui de plus en plus avec des architectes, des designers d'intérieur qui, eux, sont un lien direct avec le client et peuvent expliquer tout ça en disant, en fait, on gagne du budget pour les travaux, par exemple, ou d'autres choses. Donc ça, ça nous aide beaucoup. Alors, j'ai remarqué un truc. Les gens qui regardent Silicon Carnet, ils savent que moi, ça me fait un petit peu hérisser les poils, ces histoires-là. Mais vous êtes ultra responsable, durable. Vous êtes réhable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Vous travaillez qu'avec des fournisseurs responsables. Tout le mobilier fabriqué en Europe, je crois. C'est pas du mobilier qui vient de Chine. C'est une vraie conviction. Moi, je croise plein d'entrepreneurs en Europe et notamment en France. Je suis d'ailleurs assez impressionné. Je trouve ça génial de cette conscience écologique dans leur projet. C'est du vernis. C'est quoi ? C'est une demande du marché ? C'est une vraie conviction personnelle ? Je pense que c'est un mix des deux. Je crois qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, c'est important d'avoir un certain niveau de responsabilité par rapport à l'impact qu'on a. Et donc, tant qu'à faire des projets, autant faire des projets qui quand même participent à améliorer la manière dont on consomme les choses. Et puis, de l'autre côté, c'est un vrai besoin du marché. En vrai, c'est une vraie opportunité aussi. Il y a une demande. Il y a une vraie demande. Et il y a même une... On est forcé d'aller dans ce chemin. Je pense que pour le mobilier, c'est encore plus vrai parce qu'on est sur un secteur qui pollue énormément, qui génère... Enfin, qui consomme beaucoup de matières premières. Il y a de plus en plus de lois... Qu'il faut transporter et que ça coûte... Voilà, exactement. Beaucoup d'énergie. Je veux dire, il y a beaucoup de lois maintenant qui imposent de plus en plus une certaine manière de consommer, d'avoir du mobilier, par exemple, reconditionné dans le cadre de l'aménagement de projets et ainsi de suite. Et donc, c'est en même temps une obligation, mais c'est en même temps une opportunité. Et donc, nous, on le voit comme ça. Nous, on se dit qu'en fait, les gens ne vont pas améliorer leur consommation juste parce qu'on leur fait un beau discours. Mais on se dit qu'il faut créer le produit qui est irrésistible d'un point de vue des avantages que ça t'apporte en tant qu'utilisateur. Et qui, en même temps, participe en fait à améliorer la manière dont on consomme. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on est en train d'accomplir avec Elki. Et tu pitches bien. Merci. Tu pitches bien ta start-up. Et côté investisseurs, eux, c'est des financiers. Ils sont là pour avoir un rendement. Il y a aussi cette conscience sur leur investissement ? Très fort, en fait. Au début, nous, effectivement, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'ils soient plus engagés que ça. Donc, on a quand même des rendements qui sont assez alléchants et qui se justifient par rapport à notre modèle qui est quand même assez vertueux et profitable. mais on se rend compte parce qu'on a des contacts réguliers avec eux. On a créé un espèce de club deal où on a certains investisseurs qui mettent des gros montants. On a des contacts privilégiés. C'est quoi le plus gros montant que vous avez eu d'investissement ? Tu peux le dire ? Ça peut être genre 100 000 euros quand même. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, ouais. Donc, ça peut être pas mal. Et c'est des gens qui continuent à investir. Mais en tout cas, ce qu'on a vraiment senti, c'est un engagement très fort pour le projet et vraiment un engagement de se dire en fait, à travers mon investissement, je participe dans un modèle qui améliore la manière dont on consomme les choses et donc qui a une dimension vertueuse. Et ça, on le sent très fort. Bon, alors, vous avez aussi, vous, besoin qu'on investisse dans votre projet. Et donc, vous avez lancé une campagne de crowdfunding. On en parle déjà depuis deux semaines. Et ce que j'aimerais bien, c'est que la semaine prochaine, tu nous expliques, parce que vous avez été hyper originaux là-dessus. Il y a plein de plateformes de crowdfunding. Sébastien Coanon, qui est pensionnaire de Silicon Carnet, va gueuler parce que lui, il s'occupe de la plateforme SoWeFund. Et vous, vous avez décidé d'y aller tout seul comme des grands. Donc, on va en parler la semaine prochaine. Pourquoi cette décision de partir sur un crowdfunding en mode solo ? Et moi, j'ai adoré, parce que j'adore les pirates. Donc, on parle la semaine prochaine de la campagne de crowdfunding de Enki. Salut, Aïssa. Avec grand plaisir. Salut, Carlos. Salut, ciao. Ciao.